La vision de l'excellente présidente Makisal est l'idée de 27 projets phares que nous sommes inscrits dans le plan sénégal émergent qui voulaient avoir une transformation structurelle et croissance agro-polio qui est un pôle moderne de transformation agro-industriale qui a facilité la mise en réseau des acteurs de la chaîne de valeur. Nous avons un petit agropole, qui est l'agropole sud, l'agropole nord et l'agropole centre. Son Excellence le Président Makissal, qui est le maire de Sanjara, de Malikunda et de Nguyen, a fait une initiative intercommunale pour créer un agropole. Nous avons créé un agropole pour voir le 4ème pôle, qui est l'agropole Ouest. C'est-à-dire que nous voulions être plus échecés, parce que nous voulions être plus échecés, pour que nous voulions être plus échecés, pour que nous voulions être la zone de la Niaï, pour que nous voulions être l'agropole, pour que nous voulions industrialiser tous les pays. Ce sont les agropoles sud, qui couvrent les régions de Jiguinchor, de Kolda et de Seydoux. Nous avons pratiquement une étude de faisabilité, comme nous l'avons dit. Nous voulions l'agropole. Nous voulions l'agropole de la filière de l'anacarde, dans le maïs et les filières prioritaires. Nous voulions l'agropole de la filière de l'anacarde, avec les produits forestiers dans nos lignes. Il y a également des modèles par Nanko. Il y a trois modèles. Le module central, qui est installé à Réane. Il y a trois modèles régionales, comme la Cédiou, la Kolda, la Bignona, et cinq plateformes de collecte, comme Goudomp, Vélingara, Medina-Yorofola, et ainsi de suite. Le projet de financement est également, qui est en train de transformer ce que nous avons mis sur place, pour lutter contre les pertes de la récolte. Aujourd'hui, vous voyez l'anacarde. L'objectif est d'ici 2024, nous devons passer le taux de transformation de 2 à 23%, mais également pour le manque, nous devons passer de 5 à 58% pour les valoriser. Nous devons regarder l'étude de la structuration du projet. Rien que la transformation du noir, le noir de Kajoubi, et le pomme de Kajoubi, nous devons générer 933 milliards par an. C'est l'étude de la structuration du projet. Le financement du projet de l'Agrupole Sud, qui est co-financé, qui est à hauteur de 57,6 milliards de francs CFA, qui est de 18,3 milliards de francs CFA. Le reste est de mobiliser. Nous attendons également le financement du secteur privé, parce que le secteur privé, comme nous l'avons dit, l'Agrupole du Manam. Nous devons attendre l'étude de 103 milliards. actuellement, il y a une société de construction des agropoles, qui est créée, comme le fonds CIS, qui est une société de capital de 1 milliard de francs CFA. Actuellement, le fonds CIS, nous avons dit que sa participation au secteur privé, est de 16,1 milliards de francs CFA pour nous réaliser des infrastructures marchandes. Donc, nous avons également l'Agrupole Nord. Nous commençons à faire études préliminaires et visites de terrain. Nous commençons à sortir des filières. Nous savons que l'étude de faisabilité doit être confirmée. avec le riz, les produits de l'horticulture, de l'aquaculture, les produits de l'élevage et de l'agriculture. Nous commençons à faire avec la BAD, à travers le don qu'a fait, 934 000 euros pour faire les études de faisabilité. Mais également, la coopération japonaise, la JICA. Nous avons également 500 millions pour demander l'étude de la structuration du projet. de l'Agrupole Centre. Nous avons également réunions et Annabelle. Les missions de terrain, les études préliminaires également. Nous devons faire des études préliminaires. Nous devons faire des études de faisabilité. L'arachide, les céréales, les cuirs et peaux, le sel également. Donc, nous devons faire des études de faisabilité. Nous devons le confirmer. Ennabelle, la coopération Berge également, nous a donné 22,5 millions d'euros, 11,5 millions d'euros pour l'infrastructure, marchandises. Le reste de l'enveloppe, nous l'avons pour appuyer les acteurs financiers et les acteurs de la chaîne de valeur. pour aller dans l'Agrupole Ouest, nous devons l'intégrer. Nous devons faire des études de faisabilité. Nous devons définir les filières. Nous devons l'appuyer et la viande. Nous devons l'appuyer dans l'Agrupole. Il faut l'intégrer dans notre pays. Nous devons l'intégrer dans la famille. Nous devons l'intégrer dans notre pays. Donc, tout ce qui est le produit. Il faut l'intégrer dans notre pays. Parce que si nous regardons à l'Embasme, nous devons voir beaucoup d'autres produits industrialisés. Tous les produits agro-alimentaires, les populations, nous devons le bloquer dans l'Embasme. Donc nous devons voir les produits selon les potentialités de chaque département. Nous devons les transformer pour créer non seulement de la valeur ajoutée, mais également diminuer nos exportations, réduire notre déficit de balance commerciale, mais également créer de l'emploi pour les jeunes et les femmes pour le Sénégal. Comme le Président Macky Sall, il ne veut pas que l'industrie de l'Embasme. Nous devons voir aujourd'hui qu'aujourd'hui, nous avons pratiquement 120 milliards d'exportations, 235 milliards d'investissements directs étrangers, nous avons également 85 milliards de participation au PIB sectoriel, et plus de 18 000 emplois créés. Et l'agro-pol, si nous voulons à l'Embasme, nous sommes arrivés à l'Embasme. Donc, vraiment, nous devons voir que l'agro-pol est superé. Sénégal est un pays industrialisé comme nous l'excellente le Président Macky Sall Baké. Donc, vraiment, nous devons dire que nous devons pousser, nous devons dire que le comité de pilotage, nous devons dire que le projet peut avancer. Nous recruterons pratiquement l'équipe de projet, nous devons piloter le projet par les experts. Nous devons dire que plus tard, en 2021, l'agro-pol va commencer à sortir du Sénégal pour que le Sénégal soit industrialisé.